Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le samedi, je ne sais pas, d'ailleurs le 27 peut-être ? Non, on est le samedi 26 octobre. Ce week-end a lieu le week-end à 1000. Je ne me vois pas, je ne me vois pas à cause du soleil. Alors, ce week-end a lieu le week-end à 1000. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pendant tout un week-end du vendredi 19h au dimanche 23h59. Il faut lire 1000 pages. Donc hier soir, j'ai entamé Phobos tome 2 de Victor Dixen qui fera partie aussi du challenge Koukouning automne, je crois. Et je ne sais pas s'il n'est pas dans le Pumpkin Autumn Challenge aussi. Donc là, dans ce tome 2, on retrouve nos 6 candidates et nos 6 candidats à l'amour pour leur mission sur Mars. Voilà. Donc ce sont 6 jeunes couples qui se rencontrent pendant 5 mois, donc c'est un speed dating. Et une fois arrivés sur Mars, ils doivent choisir leur futur mari, descendre sur Mars, faire une cérémonie de mariage et faire des bébés, tout ça, vivre là-bas. Sauf qu'à la fin du tome 1, Léonore découvre, donc une des candidates, découvre qu'en fait, ils sont envoyés au casse-pipe en fait, parce qu'il s'avère que la directrice de Genesis, de Genesis, Genesis ou Genesis, je ne sais pas, enfin moi je dis Genesis, en fait, leur a menti parce que les cobayes qu'ils ont envoyés sur Mars ont survécu que pendant 9 mois. Donc, ils ont découvert ça. Voilà. Donc ils vont décider si oui ou non, ils vont vivre sur Mars pendant 9 mois ou plus, s'ils arrivent à survivre, ou s'ils doivent repartir sur Terre, sachant que s'ils repartent sur Terre, ils ne peuvent pas vivre tous parce qu'ils vont mourir dans l'espace. Voilà. Donc ils essayent de trouver une solution pour détruire cette directrice parce qu'elle veut aussi devenir la future présidente des Etats-Unis, bien sûr. Voilà. Donc là, j'en suis à 211 pages. Donc je vais continuer. Il fait très beau. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi le soleil. Je n'arrive pas à vous voir parce que j'ai le soleil dans les yeux qui reflètent. Voilà. Donc je vais continuer ma lecture avec... Je me suis préparé un petit cappuccino. Voilà. En compagnie de mes toutous, toujours. Une une là et l'autre, je ne sais pas où il est passé. Elle est cachée là, là. On ne la voit pas. Ma mumu, t'as chaud ma chérie ? Eh oui. Allez, je vais lire. À plus tard. Bon, du coup, je suis rentrée à l'intérieur parce qu'il faut beaucoup trop chaud dehors. Je suis surveillée par un chien à gauche. Et un chat à droite. Voilà. Je n'ai pas intérêt à bouger et à lire. Bonjour à tous. Je vous retrouve. On est lundi 28 octobre. Il est 11h du matin. Je vous retrouve ce matin parce que, bon, bien, hier, je n'ai pas vlogué. J'ai travaillé tout ce week-end. Donc, j'ai dormi, j'ai lu et voilà. Alors, j'ai terminé. J'ai lu, du coup... Alors, moi, j'ai discuté samedi avec vous. Donc, dans la de... J'ai terminé Phobos samedi soir, je crois. J'ai lu... J'ai commencé... Enfin, non, j'ai lu. Dans la série The Element The Fire, donc le tome 2. Je l'ai lu, je l'ai terminé. Donc, là, on va suivre... Deux jeunes adolescents, Logan et... Comment elle s'appelle, la jeune fille ? Alors, on va suivre Logan et Alissa qui sont jeunes adolescents quand ils se rencontrent. Je crois qu'ils ont 16-17 ans, mais ce n'est pas dit au début du livre. Alissa travaille dans une épicerie et elle rencontre Logan qui vient lui acheter des trucs. Voilà. Ils deviennent amis. Logan est un jeune homme né d'une union chaotique. Son papa est trafiquant de drogue et sa maman est... Drogué. Voilà. Elle veut sa dose tout le temps. Voilà, voilà, voilà. Sauf qu'il a un grand frère, donc de cette même maman, hein, que son papa, lui, est chirurgien. Alors, on ne sait pas, ils n'en parlent pas, hein, de pourquoi ils se sont rencontrés, et pourquoi il a un grand frère. Donc, ce grand frère vit avec son papa et il vient de temps en temps voir Logan et sa maman pour apporter à manger. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, évidemment. Vu que le peu d'argent qu'elle a, elle le prend pour de la drogue, quoi. Alors, Alissa est une jeune fille qui a une soeur. Elle a une grande soeur qui sort avec, du coup, le frère de Logan. Et sa maman est avocate. Ses parents sont divorcés aussi. Son papa est... Alors, pianiste, je crois, hein. Travail, il joue dans un orchestre. Et il est parti et il n'est jamais revenu. Elle, elle joue du piano aussi. Et pour payer un peu, enfin, pour avoir un peu de monnaie, elle travaille. Sa mère qui lui paye des études. Voilà, donc, ils passent leur adolescence, leur fin d'adolescence ensemble. Ils sont de meilleurs amis, ils se racontent tout. Enfin, voilà, ils sont... Ils sont meilleurs amis. Et ils vont sortir ensemble. Sauf que... Sauf que ça va être un peu compliqué parce que Logan a du mal. Alors, Logan, son père a commencé à le droguer lorsqu'il avait 7 ans, je crois. Et du coup, Logan a du mal à l'arrêter. Alors, parfois, il fume que du shit. Mais parfois, il s'en va. Il fait... Il prend de la drogue dure. Et du coup, il a du mal à... Il a du mal à arrêter. Et quand ça ne va pas, c'est Alissa qui est là pour le remettre dans le droit chemin, si vous voulez. Sauf que... Sauf que un jour, il va y avoir un petit problème entre les deux jeunes. Et Logan va péter un câble. Et il va y avoir un grave accident. Il va y avoir un grave accident. Alissa va avoir... Va perdre quelque chose de très important. Je ne vais pas vous dire quoi. Et du coup, le grand frère de Logan envoie Logan en désintoxication. Sauf que Logan ne revient jamais. Il part dans... Alors, je crois... Je ne sais plus dans quelle ville ils sont. Je ne sais pas si c'est pas en Californie. Je ne suis pas sûre. Et lui, il part dans Lioua. Je ne sais pas comment ça se dit. Et il ne reviendra jamais. Et du coup, ben voilà. On a... On a dans l'histoire 5 ans après. Quand il est adulte et qu'il revient. Parce que, en fait, son frère se marie. Voilà. C'était très sympa, ma foi. Donc, voilà pour lui. Et j'ai commencé... Donc, c'est les sorcières de Northampton de Melissa de la Crouse. Le tome 2. Donc, c'est le doux baiser du serpent. J'ai lu 84 pages. Donc, là, on va suivre... C'est la suite, en fait. C'est la suite de... Donc, de Johanna et ses deux filles, Ingrid et Freya. Avec leur frère jumeau qui est revenu. Voilà. Enfin, le frère jumeau de Freya qui est revenu. Bon, ben, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Johanna, donc... Donc, elles habitent sur une île. Johanna est... Non, je ne sais pas ce qu'elle fait, Johanna. Qu'est-ce qu'elle fait, Johanna ? Je ne sais plus ce que fait Johanna comme travail. Mais elle élève un petit garçon. Enfin, un petit garçon. Du fait qu'elle ait perdu un de ses fils, elle retransmet son affection sur Tyler, le fils de la bonne. Voilà. Donc, elle fait des gâteaux avec lui, etc. Elle reste dans sa maison, je crois. Je ne me rappelle plus. Ingrid, elle est bibliothécaire. Et elle sort un peu avec le policier de leur île. Freya devait se marier avec le grand-fère de Killian et du coup, elle sort avec Killian. En fait, c'est un peu compliqué parce que ce sont des réincarnations. Elles meurent mais elles revivent à chaque fois, en fait. Et alors, je crois qu'il n'y a que Johanna qui est vraiment immortelle. Si mes souvenirs sont bons. Johanna est immortelle. Ses filles, arrivées à un certain âge, meurent. Mais elles renaissent. Johanna retombe enceinte, etc. C'est un peu bizarre comme... Je ne me rappelle plus trop. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, en fait. Mais Freya est fiancée avec Killian. Et apparemment, Killian, c'est pas... Il me semble que dans le tome 1... Je ne me rappelle plus du tout. Il me semble que dans le tome 1, Killian n'est pas gentil, en fait. Et quand le frère jumeau de Freya revient, donc Freddy, il lui dit que c'est Killian qui l'a envoyé dans un monde parallèle, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là où ils vivent, les sorciers, où ils sont coincés, en fait. Bon, je n'ai pas lu grand-chose, franchement. Voilà. Je n'ai pas lu grand-chose. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. En même temps, c'est un deuxième tome. Voilà. Donc, je vais continuer ça. Concernant le week-end à 1000, du coup, Phobos plus The Element et les 85 pages de l'Essentiel de Northampton, j'en suis à 1111 pages. Donc, du coup, j'ai validé ce challenge. Alors, concernant le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu... Du coup, Phobos, il fait partie d'où ? Donc, Phobos, c'est Autumn Astral, donc ça me valide mon challenge. Et je ne sais pas si... Si Fire, normalement, il fait partie de... Je ne sais pas d'où, mais il me semblait avoir... Voilà, Fire, il fait aussi partie de Autumn Enchanteur. Et dans le Challenge Koukouning Autumn Al, du coup, Element et Phobos font partie du menu de bougies allumées. Et il me restera deux livres pour valider au moins un menu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501